Le 23 et 30 mars 2014, nous serons appelés à préparer l'avenir d'Avalon en choisissant une nouvelle équipe municipale et nous souhaitons aujourd'hui, dans les locaux de Radio Avalon, en présence de Lyon Républicaine, présenter la liste « Ensemble, construisons un avenir pour Avalon ». Nous avons fait le choix d'être une liste ouverte à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui pensent que l'équipe actuelle est à bout de souffle, à tous ceux qui pensent qu'en travaillant collectivement, on peut redresser cette ville et préparer un avenir meilleur. Notre équipe est composée d'hommes et de femmes, représentatifs de notre société, des actifs et des retraités très actifs, des jeunes et des hommes et des femmes d'expérience, des Avalonais habitant dans tous les quartiers ou les hameaux de cette ville. Tous apportent la richesse et la diversité de leur parcours personnel et professionnel, ainsi que leur enracinement dans Avalon. Aujourd'hui, je souhaite mettre ces compétences au service des Avalonais avec une liste que je vais présenter par ordre alphabétique. Bernadette Bazard, Janine Beurdelet, Aurélie Bonin, Pierre Capoldi, Michel Dalmolin, Denise Gallimard, Sébastien Gottefroy, Lucette Hanquet, Patrick Henry, Sylvain Huberdeau, Eva Kucharski, Patrick Leblanc, Franck Léger, Stéphane Méré, Chantal Mouchou, François-Xavier Nolo, Sonia Patouré, Pierre Petit, Georges Radel, et Pascal Tissier. Ce travail collectif nous permettra d'apparaître comme une ville ambitieuse, dynamique, sachant unir ses forces pour tenir son rang de ville centre du bassin de vie. En votant pour la liste, ensemble construisons un avenir pour Avalon, les Avalonais font le choix du changement pour qu'Avalon devienne une ville d'avenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –